– Voilà, mais tout de suite on va prendre quelques minutes pour reparler des prix de l'énergie et de la manière dont ils sont fixés. Nous sommes en ligne avec Francisco Contino, il est professeur à l'école polytechnique de l'UCLouvain. C'est un spécialiste de l'énergie. On va essayer de comprendre avec vous, Francisco Contino, bonsoir, comment ça fonctionne et si on peut effectivement tenter ou pas de réguler ce marché, notamment du gaz et de l'électricité. On parle d'un marché européen d'abord, on est bien d'accord là-dessus. Au niveau de la Belgique, ce serait illusoire de pouvoir agir, il faut viser le niveau supérieur ? – Oui, donc en Belgique on est très très interconnecté avec les autres pays mais je pense qu'il faut d'abord bien comprendre les différents vecteurs énergétiques. Le premier vecteur dont on parle beaucoup c'est l'électricité et on a tendance à dire énergie pour l'électricité mais c'est bien de l'électricité dont on parle quand on veut bloquer les prix. De l'autre côté, il y a le gaz qui sert aussi à faire de l'électricité mais en Belgique, on consomme du gaz pour bien d'autres choses, essentiellement pour produire de la chaleur, chaleur industrielle mais aussi pour se chauffer à la maison. Et ce prix du gaz, on ne sait pas vraiment le fixer, c'est les marchés qui le fixent. Et donc quand on fixe le prix au niveau européen, on parle bien de fixer le prix de l'électricité, c'est un mécanisme un peu compliqué mais finalement qu'on peut comprendre. On s'assure que le lendemain, pour simplifier, on va avoir assez d'électricité pour fournir tout le monde. Pour produire cette électricité, on a du renouvelable, des éoliennes, du solaire, on a aussi des unités nucléaires. Et puis, il faut mettre en marche d'autres unités, de plus en plus coûteuses, pour répondre à la demande. Et évidemment, tout le monde doit être rentable. Quand ils mettent de l'électricité sur le marché, pour être rentable, il faut que l'unité la plus élevée en coût puisse continuer à être rentable. Et donc, il faut fixer le prix par rapport à l'unité la plus élevée en coût. Et pour l'instant, c'est le gaz, parce que c'est le gaz qui augmente fortement sur les marchés liés à la crise en Ukraine. Mais ça, peut-être, Francesco, continue, pour qu'on comprenne bien. Pour le consommateur, il y a un sentiment d'injustice, parce qu'on sait que, par exemple, l'électricité renouvelable ou l'électricité nucléaire, son coût de production, il n'a pas bougé. Mais comme le gaz a monté, l'électricité produite avec du gaz, là, le coût augmente. Et du coup, tous les prix augmentent. C'est ça qu'on doit bien comprendre. Il n'y a pas possibilité de découpler le prix de l'électricité verte ou nucléaire du prix de l'électricité produite avec du gaz ? Il n'y a pas encore de possibilité actuelle. Je pense que les différents ministres européens d'énergie essayent de s'y plancher, mais ce n'est pas prévu par le marché. Il n'a pas été prévu pour ça à l'époque. Et c'est probablement un échec de la façon dont le marché est organisé. On a voulu dénationaliser à l'époque. C'est probablement un marqueur important du fait de l'échec de cette dénationalisation. Je parle de marché européen. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on s'approvisionne plus loin que l'Europe ? On sait que le gaz, il y en avait une partie qui venait de Russie, il y en avait une partie qui vient d'Algérie, etc. Maintenant des Etats-Unis aussi. Est-ce que malgré tout, l'Europe, c'est un seul et même marché ? Ou est-ce qu'il y a des petites différences ? Alors pour l'électricité, c'est globalement un seul marché. Pour le gaz, on peut aller le chercher plus loin. Mais ça reste encore limité. Parce qu'un des problèmes du gaz, c'est son transport. On peut le transporter, on le connaît, par pipeline. On a entendu beaucoup parler de Nord Stream 1 connectant la Russie et l'Allemagne. Mais un autre moyen d'acheminement, et la Belgique est une paque tournante pour ça, c'est via bateau, en liquéfiant ce gaz. Mais ça reste des unités relativement complexes. Et surtout, on a des capacités limitées de regazage de ce gaz liquéfié. On ne sait pas magiquement changer notre approvisionnement. Alors si j'ai bien compris, le gaz, c'est quand même un marché mondial. Donc si on régule trop les tarifs, les producteurs risquent de ne plus nous en vendre. Et ils le vendront ailleurs. L'électricité, c'est plus facile de réguler. J'ai bien compris la première partie de vos explications, Francesco Cotidot. Deuxième question. Est-ce qu'on peut vraiment contingenter le prix de l'électricité ? On va s'intéresser à ce prix-là. Est-ce qu'on peut, d'une manière autoritaire, décider le prix du kilowattheure en Europe pour cette période-ci ? Ça va être ça. Est-ce que ça peut marcher ? Alors ça peut marcher parce que, comme je le disais, c'est une règle de fixer le prix tel qu'on l'a fixé. Mais ça veut dire une intervention de l'État. Et donc une mise en question du marché et une déstructuration du marché dès qu'il a été prévu. Un interventionnisme de cette manière va clairement avoir des effets sur le marché. Ça veut dire que les producteurs d'électricité qui produisent leur électricité avec du gaz, dans ce cas-là, eux, ils seront perdants ? Mais ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner parce que, par exemple, en Espagne et au Portugal, on compense, c'est l'État qui compense ce prix. Ça fonctionne au Portugal et en Espagne surtout parce que c'est une péninsule et donc ils sont relativement déconnectés du reste de l'Europe. En Belgique, si on ne fonctionne pas tous ensemble en Europe, ça ne fonctionnera pas. Maintenant, la question qu'il faut se poser, parce que je viens de le dire, c'est bien l'État qui subventionne la différence sur le gaz, ce qui veut dire d'une certaine manière que l'État subventionne un vecteur énergétique qui mène au changement climatique. Alors, je vous propose d'écouter un morceau d'interview. C'était dans le journal de midi 30. C'est Thierry Evans, c'est le porte-parole de l'ICM, donc l'Union des classes moyennes. Il faisait part de l'inquiétude des entreprises. On l'écoute et on vous fait réagir juste après. Dans certains secteurs, je pense à la boulangerie, commerce alimentaire, à l'industrie, ça a des effets vraiment dramatiques qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent à perte. C'est pratiquement aussi grave qu'à l'époque du Covid et du confinement, je dirais. Sauf qu'à l'époque du Covid et du confinement, il y avait des aides publiques massives. Aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a encore rien. Alors, on annonce le code éco de main sur l'énergie. Pour l'inflation, il n'y a encore rien. Et donc, nous sommes extrêmement inquiets sur l'avenir de l'économie, des indépendants, des PMI. Alors, ça, c'est l'autre question que j'avais envie de vous poser, Francesco Contino. C'est quoi le plus efficace ? C'est de réguler les prix, de les bloquer ou c'est d'aider les consommateurs et les entreprises ? Qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent ? Alors, je ne suis pas économiste. Les équilibres économiques vont être difficiles pour moi à arbitrer. Mais ce que je constate, c'est qu'en fait, on est dans une urgence climatique. Et les prix élevés du gaz ne sont qu'un, finalement, un aperçu de ce qu'on aura dans la transition énergétique qui est nécessaire pour respecter ce que nous dit le GIEC depuis des années, en fait, depuis 1992. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que si on continue à se dire qu'on ne va rien faire pour vraiment changer notre comportement, si on continue à se dire, mais continuons comme avant et l'État va nous aider, ce n'est pas la bonne direction. Donc, pour moi, la bonne chose à faire, surtout, c'est d'accompagner dans cette transition. Et je peux comprendre ce que disait l'interview qu'on a vue avant. Certaines professions sont mises à mal, et je le comprends. Mais d'un autre côté, on est tous dans le même bateau pour l'urgence climatique. Et donc, il faut pouvoir accompagner vers une transition énergétique au plus vite. Des économies d'énergie, d'un côté, une sobriété, sans doute aussi, mais également un plus grand développement du renouvelable. Une dernière question, Francesco Cotino. Les autorités nous disent qu'on n'a pas de problème d'approvisionnement en Belgique, il n'y aura pas de pénurie cet hiver. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? On est effectivement à l'abri de pénurie. Et puis, deuxième petite question, le nucléaire français, on sait que la moitié du parc est à la règle, c'est une des difficultés au niveau européen pour l'instant. Il va redémarrer quand ce parc nucléaire. Deux réponses rapides, s'il vous plaît. Oui, donc, a priori, il n'y aura pas de problème d'approvisionnement pour l'instant. Sauf s'il y a besoin d'aider nos voisins. Et pour répondre à votre deuxième question, le nucléaire français, oui, c'est un des problèmes, c'est un des éléments qui fixent pour l'instant le prix élevé de l'électricité. C'est un des éléments avec la Norvège et le problème de production aussi en Allemagne. C'est difficile de vous dire quand est-ce que ça va reprendre, mais en tout cas, les prix élevés qu'on voit en France pour l'instant, l'électricité anticipe des difficultés pendant l'hiver. On verra si l'hiver sera aussi rigoureux que ce qu'anticipe les marchés. Merci beaucoup, Francesco Contino. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes professeur à l'école polytechnique de l'UCLouvain. Merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021